Ok, donc on va découvrir ce que nous réserve le pass de combat de la saison 3 de Modern Warfare 2 et de Warzone 2. Alors on peut déjà voir que l'interface a changé. Donc nous avons un interface comme un peu à l'ancienne, les anciens pass de combat. Donc on peut voyager de gauche à droite pour voir ce qu'on peut débloquer. Mais nous avons toujours l'opportunité de voyager directement sur la map. Parce que si on voyage de gauche à droite comme ceci, là on est sur la case C1, C2, C3, C4, etc. Donc c'est dans l'ordre. Mais si maintenant vous voulez débloquer par exemple la nouvelle arme qui est en case C11, vous pouvez toujours passer de la C1 à la C3 à la C7 et puis à la C11. Vous pouvez toujours voyager comme ceci en appuyant sur triangle. Donc quand vous êtes ici sur le pass de combat, vous appuyez sur triangle et vous pouvez voyager directement comme ça et débloquer les objets que vous voulez et choisir votre chemin. Alors petite information avant que je vous présente tout le pass de combat. Il faut savoir qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre de débloquer automatiquement les paliers du pass de combat. Donc regardez en bas à droite quand vous appuyez sur le bouton tactile de votre manette, il est marqué auto ou sans. Donc là si j'appuie sur le bouton tactile de ma manette, je peux passer avec. Donc si je suis en avec, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais gagner un jeton du pass de combat, il va directement débloquer les objets un par un comme ceci. Voilà dans l'ordre que si vous mettez 100, c'est vous qui allez pouvoir choisir votre chemin par où vous voulez passer. Je vous conseille quand même de mettre 100 mais voilà, je voulais quand même vous prévenir de la nouvelle petite fonctionnalité qu'ils ont mis. Moi je l'ai directement désactivé, je sais pas pourquoi il sera active, ok, on va voir parfait, là il est désactivé. Et là c'est moi qui choisirai ce que je veux débloquer au fur et à mesure que je débloque des jetons. Donc ce qu'on va faire déjà c'est d'acheter le pass de combat. Alors moi j'aimerais bien l'acheter, ok, sur carré, donc c'est parti. Non je veux pas l'acheter en argent, voilà je vais l'acheter en code point. Donc 1100 code point comme d'habitude, parfait. Ok, donc comme d'habitude on débloque la première case C1. Donc là je pourrais passer à la C3. Donc on peut remarquer qu'il y a deux nouvelles armes dans le pass de combat. Il y a la chronone Squall, donc c'est un fusil de combat. Ok, il y a celle-là, il y a un sniper j'ai vu, qui est juste ici en C4. Et c'est le sniper FJX Imperium. D'accord, est-ce que je peux l'analyser le truc ? Je peux pas l'analyser ? Ah ok, je peux bouger comme ça, ok. D'accord, ensuite on va analyser tout le pass de combat. Donc ici nous avons, ah non, je l'ai pas débloqué la case C1, non en fait j'ai débloqué la case C0, d'accord, c'est ça. Donc en C0 nous avons débloqué, c'est quoi ça ? Ah un boost de 10%, 150 trophées. Ah bah c'est les points de code, ok, c'est 150 points de code apparemment. Ouais c'est bizarre qu'ils les appellent les trophées, mais d'accord. Donc j'achète le pass et je gagne directement sur 50 points de code, c'est ça le délire ? Ok, j'ai pas trop bien compris, mais bon c'est pas grave. Nous avons un plan d'armes qui est vraiment stylé. Ah, un nouvel agent, ok. Nouvelle apparence plutôt. Nouvelle apparence, ah oui. Ah franchement celui-là, ce pass-là déjà, je le trouve déjà mieux que la saison 2 parce que la saison 2 n'était pas ouf, mais celui-là, j'aime bien le design noir-or, comme ça c'est quelque chose de très très classe. Donc là j'aime déjà bien ce que j'ai eu directement d'instantanément, instantanément ce que j'ai eu, c'est déjà pas mal. Donc on va aller en case C1. Alors là, on a une carte de visite, ça je m'en fous, un double X-point, ok. Un emblème, d'accord. Un porte-bonheur. Ouais, on voit juste le truc, on le voit pas, ok, c'est pas grave. Mais on peut voir à peu près ce que c'est, ça va pas aller, ouf. Un fusil de combat, donc c'est un plan d'armes, d'accord. On va aller en C2, on va pas se prendre la tête sur la carte, on va lancer les 2 directement. Donc nous avons un jeton de double XP, un jeton de double XP. Nous avons un plan d'armes, ok. Bon, pour l'instant les deux plans d'armes ils sont pas très ouf, pourquoi ça me fait ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un jeton de centre de données annulé. Bah mince. Donc ils ont déjà des bugs ou quoi ? Un C2, voilà. Donc nous avons un quad, enfin une apparence de quad. Bon ouais. Elle a pas l'air très très ouf, mais ça va. Nous avons une apparence de gaz, qui est pas ouf non plus. En fait ce qu'on a débloqué tout au début c'était bien, mais là ça commence à diminuer le level. Alors nous avons un grand décalcomanie, ok. Nous avons un jeton de double XP. Nous avons un plan d'armes qui est plutôt sympathique. J'aime bien. Une apparence d'hélico, qui est vraiment assez classe aussi. Rouge et noir comme ça j'aime bien. Alors nous avons une apparence qui n'est pas très ouf, ok. Nous avons un autocollant, un jeton de double XP, un porte-bonheur, un décalcomanie qui est pas très ouf. Une apparence d'arme. Je vois pas trop l'apparence, mais bon. Ah mais non, c'est la nouvelle arme, ok. Je me dis mais attends, il n'y a pas de camouflage. Ok non, ça c'est le nouveau sniper, d'accord. Je me dis mais attends, elle est où l'apparence là-dedans ? Ok, donc ça c'était la nouvelle arme que je vous ai présentée. Là nous avons l'autocollant, ok. 100 points de code. Alors là franchement, il y a un truc que je comprends pas, c'est dans... C'est ça, ça je sais pas ce que c'est. 150 trophées à récupérer en achetant le pass de combat. Échangez vos trophées dans l'onglet événements pour obtenir des récompenses exclusives de l'événement. Chasse au trésor, débute le 14 avril. Et vous avez jusqu'à la fin de la saison 3 pour changer vos trophées. Ah d'accord, ok. Il y aura un événement à partir du 14 avril qui me permettra d'échanger ces trophées-là contre des récompenses exclusives. D'accord, ok. Il me semblait bien que... C'est parce qu'en haut il est marqué récompense instantanée, point code. Je me dis comment ça des points de code ? Ça ressemble pas à des points de code. Donc voilà. Donc 150 trophées, d'accord, d'accord, ok. J'ai capté. Alors ensuite on va aller en C5, je crois qu'on était. Ouais, c'est ça. Donc là c'est des vrais points de code. Là je vais obtenir 100 points de code. C'est bien là que j'étais ? Ouais, c'était bien là. Ensuite un jeton de double XP. Nous avons un décalcomanie. Nous avons un plan d'armes qui est assez sympa. Alors là, le manche en blanc, je l'aurais préféré en noir. Mais ouais, pourquoi pas. C'est plutôt classe, ça va. Alors ensuite nous avons un autre plan d'armes. Ouais, j'aime pas le rose, c'est pas ouf. Nous avons un jeton de double XP, double XP, double XP. Nous avons 100 points de code. Ensuite nous avons un plan d'armes qui est assez sympa. C'est que j'aime bien. Nous avons un emblème, une carte de visite à une piste audio, d'accord. Oh, ça c'est un bon jet kit ça. Ça c'est une belle apparence ça. Ça j'aime bien. Franchement j'aime bien. Si tu aurais fait bling bling quoi. J'aime bien. Moi j'aime bien l'or. 100 points de code, ok. Jeton de double XP. Bravo, un plan d'armes. Ouais, c'est un peu banal. C'est bof. Ici nous avons une Jeep. Enfin une apparence de Jeep. Je ne sais pas si ouf que ça. C'est un peu comme le 4x4. Enfin, ouais, 4x4. Le quad plutôt, un peu comme le quad qu'on a eu juste avant. Le même camouflage on dirait. Il n'est pas ouf. Ah, une belle apparence. Ouais, ça va. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Alors ici, 100 points de code. Nous avons un plan d'armes encore en... Enfin, c'est à peu près les mêmes camouflages. Les mêmes plans d'armes. Rouge, noir. Donc c'est toujours stylé. J'aime bien. Autocollant, d'accord. Porte bonheur. Scorpion. Enfin, c'est le même. Sauf qu'il y a un petit peu de rouge dessus, d'accord. Ah, ouh, celui-là. Oh, elle est stylée. Elle est stylée. Elle est sale. Nouvelle apparence. Franchement, elle est vraiment bien. J'aime bien. Je kiffe. Et en plus, j'adore les skins meufs. Donc, je pense que celui-là, je vais pouvoir l'utiliser et le rentabiliser. D'accord. Alors, ensuite, carte de visite, emblème. Plutôt sympathique, l'emblème. Plan d'armes. Ouais, c'est pas ouf. D'accord. Une exécution. La petite hachette. Ici, nous avons une apparence qui est plutôt banale. Enfin, voilà, quoi. Les avis et les couleurs. Mais attends, il y a un truc là que je ne comprends pas. Ah, ouais. Ah, je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu. Attendez, attendez. Apparence d'opérateur. Apparence black cell. En fait, les opérateurs ont deux apparences maintenant. Ah, ça, c'est sympathique. Celui-là, il est banal. Et celui-là, il est stylé. Alors là, celui-là, il est vraiment cool. Alors, ça veut dire que sur les autres personnages. Ah, oui. Ah, oui, oui, oui. Bon, après, je l'aime moins comme ça. Je le préfère en noir comme ça, en noir or. Mais ouais, c'est stylé, en fait. D'accord, hein. Et là, voilà, il n'est pas ouf du tout. D'accord. Est-ce que j'ai loupé un autre truc ? Ici. Ah, ouais, mais celui-là, je crois que je l'avais déjà vu. Ouais, ça, c'est en une autre couleur. Ok. Le black cell, en fait, c'est vraiment les meilleures apparences, je trouve. Et il y avait celle-ci aussi. Ouais, elle est beaucoup plus stylée en black cell qu'en apparence d'opérateur. Donc, je suppose qu'on débloque les deux. Bien entendu. Alors, ici. Ouais, mieux en black cell aussi. Apparence d'opérateur. Équipez-moi, je vous... Mais je ne comprends pas pourquoi c'est verrouillé, là. Je ne comprends pas. À récupérer en achetant l'édition black cell. Mais non ! Mais non ! Achetez le black cell. Mais non ! Oh, mais la carotte ! Oh, mais la carotte ! C'est un truc de fou ! Donc là, je suis en train de... Tout ce que je kiffais... Bon, après, j'ai le plan d'armes, là, qui est plutôt pas mal. Ça va, c'est cool. Mais les opérateurs que je kiffais... Eh bien, en fait, je ne peux pas les utiliser. La carotte ! Je me retrouve avec des opérateurs tout pion, là. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Bon, allez, celle-là, elle est quand même stylée. Elle est quand même stylée. Ouais, franchement, j'ai le seum, là. Ils font chier à toujours... Tout rendre payant. Ils ne peuvent pas nous faire des putains de camouflage... Enfin, des putains d'apparences comme ça, gratuits. Enfin, dans le pass de combat. On le paye, le pass de combat. Pourquoi ils nous donnent un pass de combat tout pété ? Ils nous mettent un pass de combat gold. Ils sont sérieux, là ? Ah là là, je suis dégoûté, je suis dégoûté. Bah, elle, je ne l'utiliserai pas, hein, au final. D'accord, tant pis. Alors, nous avons quoi d'autre ? Tant pis. Carte de visite. Ça, on avait vu, je crois. On avait vu. On avait vu. Ouais, celle-là, je l'utiliserai peut-être quand même. Elle est quand même stylée, je ne sais pas. Alors, ensuite, nous avons un autocollant. Nous avons un jeton de double XP de 45 minutes. Un porte-bonheur, d'accord. Après, il y a un peu sympa, je trouve. J'aime bien la grosse tête, comme ça. Ici, nous avons un décalcomanie. Là, nous avons la nouvelle arme que je vous ai présentée tout à l'heure. La chronan skull. Jusite combat. D'accord. Mise à jour des sélections, merci. Ok. Qu'est-ce que je suis ? Ok, je suis ici. Emblème. Plutôt sympathique. Carte de visite pourrite. Écran de chargement, quoi ? Écran de chargement ? Il y a des écrans de chargement, c'est nouveau, ça ? D'accord. Je ne savais même pas. Ok, ici, il y en a un petit emblème assez sympa. Un plan d'armes, qui n'est pas trop mon style. Alors, 100 points de code. Un plan... Un porte-bonheur, excusez-moi. Un porte-bonheur. C'est marrant parce que là, sur le carton, on voit que c'est un dollar en flamme. Et là, en bas, on voit que c'est une AK en or. Donc, moi, j'aurais préféré l'AK en or qu'un dollar en flamme. Donc, j'espère que c'est l'AK en or qu'on débloque en porte-bonheur. Alors, ici, nous avons un plan d'armes. Ok, celui-là, j'aime bien. J'aime vraiment bien les petits détails sur le manche en bois, là. Les gravures et tout avec le scorpion. Franchement, il est classé, il est classe. Ah, l'apparence du gros véhicule. Véhicule tactile léger. Il est classe, hein. Il est vraiment beau. Je kiffe. Alors, 100 points de code. Carte de visite. Emblème. Écran de chargement. Une piste audio. Une apparence pour le bateau. D'accord. On dirait que... On dirait que c'est des écagnes. On dirait un dragon. Non, c'est des écagnes. Je ne sais pas trop. Ce n'est pas un dragon, non. Mais c'est une sorte d'écaille, le camouflage. D'accord. Ici, un jeton de double XP. Carte de visite. Là, nous avons un plan d'armes. Qui est vraiment bien aussi. Je kiffe vraiment bien. Alors, ici, 100 points de code. Nouvelle apparence. Black Cell. Il ressemble à ça. Et... Eh bien, normalement, opération... Apparence d'opérateur. Ça va. Ça va. Celui non Black Cell. En vrai, les deux sont stylés quand même. J'aime bien les deux. Par contre, j'ai quand même une petite préférence pour le Black Cell. On ne va pas se mentir. Alors, ici, emblème. Carte de visite. Un plan d'armes. Ouais, pas ouf. 100 points de code. 100 points de code. C'est 17 ans. On arrive à la fin. Un écran de chargement. Les écrans de chargement se ressemblent un peu tous. J'ai l'impression. Une décale comme un nid. Ouais, plutôt sympa. Alors, un jeton de double XP. Un camouflage pour le véhicule. Le tank. Le VTT. Stylé, stylé. J'aime bien. En vrai, celui-là, il est pas mal. En vrai, sur le sniper, je trouve que ce camouflage-là va plutôt pas mal. Plutôt bien. C'est toujours un plan d'armes. Ok. Écrans de chargement. Ici, un autocollant. Ah, un petit port de bonheur. Ouais, j'aime plutôt bien aussi. Il fait penser à Snake. On dirait Snake. En Metal Gear Solid. Un peu vite fait, vite fait. Ok, donc apparence. Ouais, celui-là. Alors, l'apparence là, c'est banal. Voilà, c'est nul. Ah, un petit plan d'armes en or. En or et noir. Pas mal du tout. Bon, après, les plans d'armes, ce qui craint, c'est que si tu n'utilises pas l'arme, tu ne peux pas vraiment l'utiliser. Le plan d'armes. Donc, ça, c'est un peu dommage, le camouflage. Alors, sans point de code. C'est dommage que les plans d'armes, enfin, les camouflages du plan d'armes ne soient pas disponibles sur toutes les armes. Directement, ce serait cool. Enfin, bref. Un jeton de double XP. Regardez-moi ce camouflage-là. Il est trop bien. Il est trop stylé. Si je pourrais le mettre sur toutes mes armes, ce serait cool. Mais non, je peux la mettre que sur la Lashman. Mais bon, elle est quand même sympa. Il est quand même sympa. Nous avons... Oh ! Il est bien, celui-là. Un apparence de véhicule qui est vraiment stylé aussi. Ah, c'est stylé, c'est stylé. Et nous avons, tout dou dou, une apparence d'opérateur. Ah ouais, en Black Cell, il est beaucoup mieux. Et ça, c'est normal, ouais, bof. Ça va encore, ça va encore. OK. Et pour le C20, je crois que c'est le dernier, là, c'est la fin. Donc, sans point de code, une heure de double XP, d'accord. Un plan d'armes. Ah ouais, vite fait, ouais. Il y a des petites camouflages, on va dire. Il est pas ouf, hein. D'accord. Ici, il y a une apparence de véhicule pour l'hélicoptère, qui est plutôt pas mal. Ouais, j'aime bien. OK. Ici, nous avons une apparence du dernier personnage, donc le personnage Ghost. Oh ! Son... Sa tête est animée. C'est une apparence animée. Mais je suppose que le normal, il est pas ouf, hein. Ouais. Il est un peu banal. Par contre, le Black Cell est vraiment beau. En plus, avec le masque qui change de couleur, là, qui est animé, c'est vraiment stylé. Donc voilà, en soi, le pass de combat est vraiment bien. Si vous prenez le Black Cell, je pense que vous allez pas être déçu du pass de combat de la saison 3. Par contre, si vous achetez le pass de combat comme moi, j'ai fait un 1000 V-Bucks pour le rentabiliser, hein. Parce que, moi, j'achèterais pas le pass de combat si je pourrais pas rentabiliser l'achat. Mais, hein... Donc, ouais. Si vous achetez le pass de combat à 1000 Codes Points, bah là, le pass est tout de suite moins ouf, hein. Après, il y a quand même des trucs intéressants. Ah, mais attendez, c'est quoi ça ? Attends, mais ça, c'est des nouveaux trucs. Ah oui, j'avais pas vu. Il y a 300 points de code ici, ok. Donc, attends, ça se trouve... Ok, ça se trouve à la fin. Quand vous allez compléter tout, ça, c'est la dernière case, en fait, d'accord, je viens de capter. Donc, ici, nous avons un plan d'arbre. Ok. Il est pas ouf. Nous avons cet opérateur-là. Enfin, cette apparence d'opérateur. En normal, bah, il ressemble à ça. Il est pas ouf. Et en Black Cell, là, il est tout stylé. Évidemment, c'est du Black Cell. Ok. Ensuite, nous avons un plan d'armes. Oh, animé en plus, hein. Animé. Qui est pas mal, ça, c'est cool. Et nous avons le dernier opérateur. Enfin, la dernière apparence. En Black Cell. Ouais. Et en normal. En vrai, là, carrément, je préfère le normal, quoi. Parce que j'aime pas trop son visage en Black Cell. J'aime bien sa tenue. Oh, sa tenue, elle bouge. En plus, elle est animée. Ouais, j'ai trop le seum, quand même. Après, j'aime pas trop son maquillage sur la tête. Et là, je suppose que c'est pas animé. Bah non, c'est pas animé. Bah ouais. Putain, les enfoirés, quoi. Mais sinon, ouais, ça va... Elle est quand même stylée. Je pense que je vais essayer d'atteindre le palier. Parce que la saison précédente, j'ai pas atteint le max. J'sais pas monter tout le palier. Mais là, je pense que je vais quand même essayer pour le débloquer. Cette apparence d'opérateur de Valeria. Parce que franchement, elle est quand même badass. En noir, comme ça, c'est la classe. Mais je suis quand même dégoûté qu'il y a un... Enfin, on a pas le... Cette apparence-là, quoi. Franchement, j'étais chaud. J'étais chaud quand j'ai vu le bazar. Mais au final... Ah, il y a des récompenses bonus pour le Black Cell. Donc, vous avez une apparence de char. Du char lourd. Qui est animé aussi. Franchement, ils ont abusé, quoi. Il y a que pour le Black Cell que c'est animé. Pour nous, il n'y a rien. Je suppose que le Black Cell, ça coûte 20 balles, je pense. Regardez l'apparence de l'arme. Animé aussi, un petit peu. Qui est très stylé. Une exécution d'opérateur. Donc, on va pas... Je peux pas voir l'animation. Apparemment, moins. Ici, nous avons l'apparence. Ouais, il est pas ouf. Bon, après, ce qui est bien, c'est que c'est animé. Mais sinon, il est pas ouf du tout. Et là, on retourne au palier 1. Enfin, au C0. Donc, voilà. Là, on a tout vu. En vrai, combien ça coûte le Black Cell ? Moi, je l'achèterais pas. De toute façon, c'est sûr. En plus... Ah ouais, c'est 30 balles. C'est 30 balles. Après, vous récupérez 2200 coups de points. Mais franchement, ils sont en manque d'argent. Call of Duty ou quoi ? Pour nous faire des choses pareilles. Là, sérieux. Obligé de l'acheter en euros. Donc, en vrai, s'il serait vendu 3000 coups de points, je l'aurais acheté. Je l'aurais acheté en coup de points. Parce que j'ai 4000 coups de points. Enfin, 2000, 3000. Mais là, en argent, vas-y, je vais pas mettre de la thune, quoi. J'ai 2300 coups de points qui traînent. Donc, j'aurais pu l'acheter pour 2200 coups de points en plus. Bah, je l'aurais fait. Mais là, je peux pas. Donc, tant pis. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du pass de combat de la saison 3 de Warzone 2 et de Modern Warfare 2 dans l'espace des commentaires. Et n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle fonctionnalité Black Cell. Si vous adhérez ou si vous êtes contre à 100%. Moi, je suis contre à 100%. Ça me dégoûte. Ça me met carrément l'eau à la bouche. Et puis après, quand je vois que je peux pas le débloquer gratuitement. Enfin, pas gratuitement parce que j'ai payé 1000 coups de points. 1000 coups de points. Mais le débloquer dans mon pass de combat, ça me fait chier qu'il faut que je rajoute de l'argent, quoi. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je suis un peu deg. Mais sinon, globalement, je trouve que ce pass de combat-là, même si j'ai pas le Black Cell, il est quand même mieux que le pass de combat de la saison 2 qui était vraiment assez bof. Enfin, ici, il y a quand même quelques trucs sympathiques. Quelques opérateurs, apparence d'armes aussi et des camouflages de véhicules qui sont assez sympas. Après, le reste, on s'en fout un peu. Mais principalement, c'est des apparences de personnages et de véhicules qui m'intéressent. Plus les variantes d'armes. Mais bon, ça, c'est encore le problème. C'est qu'on peut pas utiliser les apparences des armes sur d'autres armes. Donc, ça, c'est chiant. Là, par exemple, je peux l'utiliser que sur le FTA. Voilà, le Ftac Recon. Enfin, bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager si ce n'est pas encore déjà fait. Et ciao. Peace.